Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Nous entamons la fin novembre et pourtant les températures sont anormalement élevées avec les répercussions notamment sur les rendements agricoles, explication dans ce 19h. Matinées sanglantes à Gaza, plusieurs bombardements de l'armée d'occupation sur les condos réfugiés de Nusaira, Tebore et Jonfir ont moins une centaine de morts, une agression sioniste qui se poursuit également sur le Liban. Foupole et l'équipe nationale qui vient de battre à l'instant le Libéria par 5 buts à 1 au Stade Hussien et Ahmed de Tiziouzou pour le compte de la dernière journée des qualifications à la Cannes 2025. L'édition dans quelques instants après l'appel à la prière. 19h04, passé d'une poignée de secondes, vous écoutez Alger Chaine 3, retour à l'édition de 19h. Appel téléphonique entre notre ministre des Affaires étrangers Ahmad Attaf et son homologue américain Anthony Blinken. Ce dernier a renouvelé ses félicitations au chef de l'État après sa réélection au septembre dernier. Les deux chefs de la diplomatie ont exprimé leur satisfaction du niveau des relations économiques et du dialogue stratégique entre les deux pays avec le souhait de garder cette dynamique et la renforcer. Ils ont également échangé les points de vue sur nombre de dossiers de l'heure au conseil de sécurité à l'instar du développement de la situation à Raza, la question du Sahara occidental ou encore celle de Haïti. Retour dans cette édition sur le projet intégré de l'exploitation du phosphate Atébessa et Soukharas, lancé hier. Le phosphate, matière première pour produire des engrais fertilisants agricoles. Les retombées sur la région en termes d'emploi et sur le pays en termes macroéconomiques sont très importantes. Comme le précise Rachid Hachichi, PDG du groupe Sonatrak. Il en parle au micro de notre correspondant Soukharas, Cédric Borawi. C'est un projet qui aura des retombées bénéfiques sur toutes ces régions-là, la wilayah de Tébessa, la wilayah de Soukharas et Naba. Durant le projet, il va y avoir de l'emploi qui peut atteindre des milliers d'employés et après il va y avoir des emplois permanents qui seront des techniciens des ingénieurs chargés de la conduite des installations. L'Algérie, rappelons-le, figure parmi les dix pays au monde en termes de réserves géologiques prouvées de phosphate et qui sont estimées à plus de 3 milliards de tonnes. Une richesse minière à haut potentiel et qui est très demandée sur le marché international, comme nous l'explique Nadia Benyoussouf, directrice centrale à Energy Project Management à Sonatrak. Elle était l'invité du jour. Elle répondait à Nelly Mandil. L'Algérie est classée dans le top 10 des pays qui possèdent les plus grandes réserves mondiales en phosphate. Cette richesse naturelle constitue la matière première pour la production des engrais phosphatés. Elle s'élève à 1 200 millions de tonnes et les réserves exploitables sont de 841 millions de tonnes. Ce projet de phosphate intégré consiste en l'extraction du phosphate brut à raison de 10,5 millions de tonnes par an au niveau du site de Blad el-Hadba. Son enrichissement pour justement augmenter sa teneur en P2O5 et aussi diminuer les impuretés, notamment l'oxyde de magnésium. Rappelons également qu'il y a un peu plus d'un an et en prévisant de l'entrée en production de ce projet, Ferrovial avait arrêté un programme spécial portant sur la production de 1 820 wagons de chemin de fer destinés au transport du phosphate vers les structures de transformation. Retour à présent sur certains amendements du projet de loi de finances 2025. Le budget est jugé non conforme, le président du Conseil de la Nation a pris la décision hier de saisir le Conseil constitutionnel, un pas également franchi par le Premier ministre. Quatre articles en question à revoir. Lecture de l'économiste Mahfoud Kaoubi sur cette saisine contactée par Nalim El-Mendil. Le budget est un acte d'autorisation qui est donné à l'exécutif par l'organe législatif ou l'institution législative qui est le Parlement. Cette fois-ci, il y a eu un différent entre l'exécutif et le Parlement, donc les députés, au sujet de certains taxes et impôts. Il y a eu un différent au sujet de quatre impôts principalement que l'exécutif a jugé nécessaire de maintenir malgré l'avis différent du Parlement. C'est à partir de là qu'un arbitrage est demandé au constitutionnel pour troncher par rapport à une interprétation d'une disposition de la Constitution. Tout autre chose à présent, alors que l'automne est bien entamé, il touche même à sa fin, les températures en cette deuxième moitié de novembre sont anormalement élevées. Une chaleur inhabituelle sur laquelle nous donne quelques explications. Le météorologue El-Fikh Hamadash, écoutons-le. On assiste à un flux de sud-ouest dominant sur les basses et moyennes couches de l'atmosphère, ce flux transportant ainsi de l'air chaud du quart sud-ouest du pays vers le nord, expliquant ainsi la hausse de température qu'on observe durant les derniers jours sur le nord du pays, en particulier sur les régions côtières et intérieures de l'ouest et du centre-ouest. Donc cette hausse de température va se poursuivre pour aujourd'hui. Alors un outon aussi chaud préfigure-t-il d'un risque de sécheresse avec les répercussions notables sur les rendements agricoles ? Une question posée par Mayel Kenz à Mohamed Yazid Hambli, le président de la Chambre nationale d'agriculture. Voici sa réponse. C'est très tôt de parler de sécheresse, il n'y a pas de sécheresse, parce qu'on est en début de campagne avec les pluies du mois précédent, au mois d'octobre, et les pluies du début de novembre. Ils ont facilité les préparations du sol pour les agriculteurs, donc ça a permis aux agriculteurs de bien préparer les litres semis pour une éventuelle bonne saison. On espère que la saison soit à bonnes, parce qu'on s'est habitué à ces températures les dix dernières années, donc c'est pas méchant pour notre agriculture. Les agriculteurs sont en train de travailler leur sol, de préparer les gens s'aiment, surtout dans le nord algérien et dans l'est algérien, où on espère avoir une belle saison. Comme vient de le dire le président de la Chambre nationale d'agriculture, il est trop tôt pour évoquer une sécheresse, mais le risque est réel, et tout le monde a eu le loisir de le constater les dernières années avec une faible pluviométrie. L'Afrique continent qui probablement souffre le plus de ces changements climatiques, alors que c'est le continent qui pollue le moins. Le continent noir d'ailleurs exige des réparations, et l'a répété à Bakou à l'occasion de la COP29, comme nous le dit le docteur Samir Grimes, il est expert en environnement. La revendication de l'Afrique quant à la nécessité, voire à l'urgence, d'opérationnaliser le fonds des pertes et de dommages pour les pays les plus vulnérables face au changement climatique, pays industrialisés responsables de la dégradation du climat et de la concentration et de l'accumulation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, n'ont pas une franche volonté à concrétiser rapidement les objectifs de ce fonds et de l'opérationnaliser. Certains de ces pays d'ailleurs vivent des conditions économiques difficiles, et pour certains, leur propre adaptation face aux effets d'échangement climatique est coûteuse, donc ils ne sont pas prêts à le faire au détriment de leur économie et de leur résilience. Matinée sanglante à Gaza, l'armée d'occupation a bombardé la ville de Beit Lahey et les camps de réfugiés de Nusayrat et Borej. 96 Palestiniens ont été assassinés. Les images sont insoutenables et de nombreuses autres personnes sont toujours coincées sous les décombres. Quant à la situation des prisonniers palestiniens, elle est dramatique. Leur famille monte au créneau pour dénoncer les conditions inhumaines dans lesquelles vivent leurs proches. Écoutez d'ailleurs le témoignage d'un de ces prisonniers, il s'appelle Ayman Zelloum. Il insiste pour que son message parvienne au monde entier, il est contacté par Karim Abdelhaj. Je suis sûr que la situation terrible des prisonniers palestiniens n'a jamais été enregistrée dans l'histoire de l'humanité. Ils sont humiliés quotidiennement. Les sionistes leur enlèvent tous leurs vêtements devant les soldats femmes et hommes en se moquant d'eux. Ils n'ont qu'un seul vêtement. Ils se lavent une fois chaque deux semaines, puis ils remettent les mêmes habits sales. Les jeunes crient de douleur, ils se grattent tout le temps. Dieu seul sait combien ils souffrent. Il leur est interdit de se raser. Ils ressemblent tous à des hommes de caverne. A plusieurs reprises, 30 à 40 soldats sionistes s'acharnent contre 10 des prisonniers. Ils les frappent partout et ils leur cassent même les os. Ces prisonniers veulent la liberté d'abord, mais ils demandent en parallèle de les traiter comme le stipulent les conventions internationales des prisonniers de guerre. La vice-première ministre belge appelle l'Union européenne à imposer son délai des sanctions à l'encontre de l'antité sioniste, souscrivant ainsi à la proposition du chef de la politique étrangère de l'Union européenne de suspendre le dialogue politique avec Israël en raison du génocide en cours à Gaza. Joseph Borrell, dont le mandat expire dans quelques jours, a proposé de suspendre le dialogue politique et d'imposer une interdiction à l'échelle de l'Union européenne sur l'importation de produits provenant de colonies légales. Ces points seront d'ailleurs à l'ordre du jour lors du Conseil des affaires étrangères de l'Union européenne cette semaine. On écoute à ce propos ce décryptage de la militante Claude Léostique. Ça fait très longtemps que le mouvement de solidarité demande la suspension de l'accord d'association entre Israël et l'Union européenne et qu'il y a une clause suspensive si l'un des partenaires commet des crimes de suspendre l'accord. C'est évidemment le cas d'Israël et ça n'a jamais été fait parce qu'il faut l'unanimité au niveau du Conseil européen. Et malheureusement, un certain nombre d'États en Europe, notamment en Europe centrale, appuient systématiquement la politique israélienne et ne voteront pas la suspension de l'accord. Par contre, c'est une très bonne nouvelle, ne serait-ce que symbolique, que les dirigeants comme la Belgique effectivement appellent à rompre tout dialogue avec Israël tant qu'ils ne supplient pas aux droits internationaux. Et malgré l'ampleur du désastre à Gaza, la résistance du Hamas ne faiblit pas alors que le Hezbollah libanais affirme avoir mené un total de 1349 opérations en deux mois contre l'entité soiniste avec une moyenne de 22 opérations par jour et qui aurait fait plus de 100 morts et plus de 1000 blessés côté israéliens. Deux fusées éclairantes ont d'ailleurs atterri hier soir devant la résidence privée du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. À nouveau, on écoute la militante Claude Léostik. La résistance réussit à envoyer des fusées éclairantes sur le domicile de Netanyahou en Israël. Comme avant, il y avait eu un drone d'ailleurs qui avait frappé sa maison. Donc ils ne sont pas à l'abri, les Israéliens. Que ce soit du côté du Hezbollah ou du côté du Hamas, la résistance armée continue à s'opposer à la politique israélienne. Que répètent le gouvernement et l'armée israélienne depuis le début ? Est-ce qu'ils vont se débarrasser totalement du Hamas et puis également du Hezbollah au Liban ? Et on voit bien que ça n'est absolument pas le cas. À Gaza, ça fait 13 mois de génocide et le Hamas n'est pas défait. À nouveau, des nouveaux résistants se lèvent puisque devant le génocide, ils n'ont pas d'autre solution que de résister. Et à chaque fois que l'armée israélienne quitte un endroit particulier de Gaza où elle a pilonné, elle a tout détruit, elle a fait un champ de ruines, on voit réapparaître des brigades du Hamas dès qu'ils sont partis. Donc ça veut bien dire qu'ils n'y arriveront pas. Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez va rendre compte demain lundi devant les députés de la gestion. par son gouvernement des inondations qui ont fait 227 morts à Valence le 29 octobre dernier, a annoncé ce dimanche son cabidé. On termine cette édition par du sport. Bonsoir Nassim Adjaout. Bonsoir Najib. L'équipe nationale qui termine de fort belle manière les éliminatoires à la Cannes 2025. Les Verts viennent de battre il y a quelques moments, puisque le match est terminé. Il n'y a pas un quart d'heure. Le Liberia par 5 buts à 1. Tout à fait. 5 buts à 1. Pourtant, c'était le Liberia qui avait ouvert la marque dès la sixième minute de jeu grâce à Douai et Samandie qui égalise à la 20ème minute de jeu. Mahrez qui inscrit le deuxième but à la 29ème minute de jeu. A la mi-temps, 2 buts à 1 pour l'Algérie. Puis, il y a Bounidjer qui réussit à inscrire le troisième but. Guiri, quatrième but. Et Amoura, donc Bounidjer à la 64ème minute de jeu. Guiri à la 73ème. Et Amoura à la 90ème plus 4. Donc, dans les temps additionnels, 5 buts à 1. Guiri, homme du match, puisqu'il a été décisif par deux fois sur le but de Mandi et sur le but de Mahrez. Mais aussi, il a été buteur. C'est Guiri, l'homme du match. Et avec cette victoire, l'Algérie conserve sa première place avec 16 points, 16 buts inscrits, 2 buts encaissés. Et donc, pour le moment, en tout cas, l'Algérie était déjà bien avant cette journée qualifiée pour la Cannes 2025. Tout comme la Guinée équatoriale qui a perdu aujourd'hui son match face au Togo, 3 buts à 0. Et prochain rendez-vous des Verts, il faudra patienter. Ça sera le 21 mars prochain 2025. Ça arrive vite. Oui, ça va arriver vite. Ça sera en éliminatoire du Mondial 2026. Le 21 mars, l'Algérie affrontera le Botswana. Merci, Nassima Jaout. Fin de cette édition réalisée par Sidali et Toubal. Tout de suite, le Point Météo avec Karima Benoje. Sous-titrage Société Radio-Canada